Bon Seigneur, en septembre dernier, dans la mouvance du Synode des Évêques sur la Jeunesse, la foi et le discernement vocationnel, vous nous avez gratifié de votre première lettre pastorale intitulée « Le Temps de la Jeunesse », dans laquelle vous nous encouragez, comme nous y invite d'ailleurs le Saint-Père, à nous mettre en marche avec l'Église, toutes générations confondues, à la suite du Christ. Et pour illustrer votre propos, vous vous référez à la figure de Saint-Jean-Baptiste que vous présentez comme le reflet de la Jeunesse, tel que Dieu la voit et tel que Jésus. Lors au risque d'être accusé de jeunisme, qu'il ne soit permis de proposer aux membres de ce noble aéropage la figure de Jean-Baptiste en l'exemple. Jean, c'est l'homme du désert, ou plutôt l'homme des déserts, celui de la rive droite et celui de la rive gauche du Jourdain. Être des Jean-Baptistes du XXIe siècle, c'est prendre conscience et accepter d'évoluer dans les déserts, dans le désert de nos grandes villes impersonnelles et dans celui de nos campagnes délaissées, dans le désert des vies hédonistes, matérialistes et technicistes et dans celui de la foi. Mais ces déserts qui, depuis m'abord, pourraient sembler hostiles, sont aussi les lieux propices à la réception et à la proclamation de la parole de Dieu. En effet, c'est dans le silence des déserts que le précurseur fait résonner la bonne nouvelle du salut. Comme le précisait le pape Benoît XVI, parole et silence sont deux moments de la communication qui doivent s'équilibrer, se succéder et se compléter pour parvenir à un dialogue authentique et à une profonde proximité entre les personnes. À l'image de Saint Jean-Baptiste, nous sommes encouragés à nous nourrir et à vivre de la parole de Dieu, reçue, méditée et intériorisée, pour ensuite aller la proclamer au monde entier. Et cette parole sera d'autant plus percutante que nous interpellerons nos contemporains, non seulement par la parole, mais aussi par le témoignage de notre vie. De plus, toute parole prononcée dans le désert porte au loin, rien ne la retient. Et la parole de Dieu est beaucoup plus puissante que notre propre pensée. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et les pensées du cœur, pour citer l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu dépasse donc chacun de nous et elle envahit tout l'univers, au point que, verbo crescente, verba diffiunt, quand le Verbe de Dieu augmente, les paroles des hommes manquent, pour citer un auteur qui vous est cher, Saint Augustin. Aussi à nous, les Jean-Baptistes du XXIe siècle, de savoir recueillir en nos vases d'argile le Verbe de Dieu, de nous mettre à son écoute et de tenir des propos cohérents et percutants qui pourront alors résonner dans les déserts de notre société et rejoindre tout homme et toute femme en attente du salut de Dieu. Être des Jean-Baptistes du XXIe siècle, c'est, comme vous le soulignez dans votre lettre pastorale, être des passeurs. C'est faire passer de l'âge de la jeunesse à celui de l'adulte. C'est faire passer de la rive du rêve à la rive du réel. Pour aider nos contemporains, nos semblables, à opérer ce déplacement, encore faut-il que nous-mêmes nous acceptions de vivre ce passage, cette conversion. Cela suppose que nous prenions le temps du retrait, du silence extérieur et intérieur et celui de l'écoute de la parole divine, afin de vivre pleinement notre vocation baptismale et de nous laisser renouveler selon la volonté de Dieu. Alors nous pourrons nous mettre en marche et prendre nos bâtons de pèlerins pour aller à la rencontre de nos frères et de nos sœurs, là où ils sont et là où ils en sont de leur relation à Dieu. Accepter de quitter nos certitudes nous aidera à prendre le risque de la rencontre de l'autre tel qu'il est et non tel que nous aimerions qu'il soit. Cela nous aidera peu à peu à nous laisser imprégner de l'odeur des promis. Saint Jean-Baptiste nous encourage à sortir pour nous donner nous-mêmes et pour donner l'évangile aux autres, pour donner la petite onction que nous tenons à ceux qui n'ont rien de rien. D'ailleurs, Monseigneur, le premier message que vous avez adressé la veille de votre installation sur la cathèbre de Strasbourg a été d'inviter les Alsaciens à se mettre en route à votre suite vers le Mont-Saint-Eudyne. Il ne s'agissait pas d'une promenade de confort, mais bien d'une marche nécessitant un effort physique pour avancer vers les hauteurs de la Montagne Sainte, vers notre Sainte Patronne et à travers elle, vers notre Dieu. Et depuis lors, inlassablement, vous avez maintenu le cap, ne cessant de visiter les communautés paroissiales et religieuses, de rencontrer les divers mouvements d'Église, attentifs aux uns et aux autres. Et c'est dans cet esprit que depuis le mois de septembre, vous avez entamé la visite de chaque zone historale de votre diocèse. Avec vous, nous sommes donc encouragés à nous mettre en marche vers nos frères et sœurs, non seulement pour aller à leur rencontre, mais aussi et surtout pour avancer résolument avec eux et avec vous vers le Christ. Enfin, pour être des Jean-Baptistes du XXIe siècle, nous devons apprendre à nous effacer devant celui dont nous portons le message, dont nous ne sommes que les saints. La mission réelle du Précurseur n'est pas d'amener à lui, mais bien d'enfanter à plus grand que lui. Cette attitude est représentée magnifiquement sur le célèbre retable d'Isselaïm. Tout en y étant pleinement présent, le Baptiste, le regard tourné vers le Christ en croix, le désigne d'un doigt démesurément long. Il est là, mais il ne garde pas pour lui les regards qui s'arrêtent sur sa silhouette décharnée, mais au contraire, il les oriente vers le Christ souffrant. Aussi, être des Jean-Baptistes modernes consiste à ne pas faire notre volonté, à ne pas poursuivre nos idées, mais à l'exemple du Précurseur avec toute l'Église, à nous mettre à l'écoute de la parole et de la volonté du Seigneur, et à nous laisser guider par lui. C'est donc ne rien s'attribuer, c'est disparaître devant celui vers lequel nous amenons les hommes et les femmes de ce temps. Nous ne pouvons pas oublier que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Bien plus, nous devons faire nôtre les paroles du Baptiste, « Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. » La suite de Saint Jean-Baptiste, chacun de nous est donc invité, en fonction de son état et de sa mission, de ses charismes et de ses aptitudes, au travail humble et discret dans la vigne du Seigneur. Jésus n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur pour toujours conduire son troupeau vers le Père. De même, jamais Jean le Baptiste n'a cherché à satisfaire sa gloire personnelle, « Toujours, il a conduit au Christ. » Nous le voyons, la dynamique dans laquelle chacun de nous est encouragé à s'inscrire consiste à toujours conduire vers plus grand que soi, à permettre à chacun de vivre une rencontre personnelle et intime avec le seul et unique sauveur. En effet, ce qui compte pour Jean, comme pour chacun de nous, c'est de guider tout homme et toute femme vers l'agneau de Dieu, Lui qui enlève le péché du monde. Mon Seigneur, en ce début d'année, je vous souhaite d'être ce passeur infatigable, suivi d'une multitude d'autres Baptistes qui, dans les déserts matériels, intellectuels et spirituels de notre temps, ne cessera jamais de proclamer le Verbe incarné. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements